Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mai 2023 et je vais vous faire Fabien Roussel, chose promise, chose due, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour lui, quelle est son évolution, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt positif ou quelqu'un qui est plutôt négatif, donc qui fait partie du Parti Communiste Français. Alors que dans mon autre vidéo, j'ai parlé d'Extrême-Gauche, donc en ma reprise, oui, moi je suis de la vieille école et nous en fait, l'Extrême-Gauche, en fait c'est le Parti Communiste Français à l'époque et on dirigeait, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, par Robert Rue qui avait une espèce de collier de barbe qui était quand même assez extraordinaire, voilà, et c'est vrai que nous on disait l'Extrême-Gauche en fait, voilà, donc vous m'en excusez, c'est pas, du coup j'ai cru comprendre que non, il ne faut pas dire que c'est l'Extrême-Gauche, bon après c'est ceux qui sont un peu, enfin, ils font partie de ceux qui sont le plus à gauche et voilà. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est qu'on va commencer par l'oracle bleu et on va voir un petit peu, alors attendez, parce que j'ai mis ma perche en plein milieu, c'est pas pratique, voilà, et on va voir un petit peu son évolution, comme j'ai fait pour Ruffin il y a deux jours, je crois, voilà, comme vous le savez, je ne fais pas des vidéos tous les jours, parce que je n'ai pas que ça à faire, non plus, et puis je m'occupe de vos guidances personnelles qui pour moi sont très importantes, voilà. Donc je cale les vidéos, puis bon, après il faut avoir des idées de vidéos aussi, donc voilà, et comme je ne traite pas la même chose que certains voyants, voilà, il y a des choses que vous pouvez voir sur d'autres voyants, et moi je n'ai pas envie de les traiter, parce que ça a été rabâché, 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 comme l'intelligence artificielle, par exemple, je ne l'ai pas fait, parce qu'on me l'a demandé, voilà, je ne l'ai pas fait, parce que ça a été fait plusieurs fois, Bill Gates, vous pouvez le voir partout, je ne l'ai pas fait, parce que voilà, si vous l'avez déjà vu sur d'autres voyants, je ne vais pas re-rabâcher ce qui a été dit, parce que les choses ressortent, sinon dans ces cas-là, on n'est pas des bons voyants, voilà, donc il y a des choses que je ne vais pas faire, il y a le wokisme aussi, du coup, je ne le fais pas, parce que moi j'ai fait l'éducation à l'école, il y a quelques mois de ça, et je vous ai dit qu'il y avait un problème au niveau de l'éducation à l'école, vous pouvez retrouver ma vidéo, j'en ai fait une en décembre, je crois, puis une en décembre, enfin, j'avais fait une en décembre, c'était sur autre chose, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe au niveau des écoles, ça ne va pas, concernant nos enfants, chaque fois je le dis depuis la fin de l'année dernière, et j'ai refait une vidéo il y a deux mois, deux, trois mois à peu près, sur l'éducation à l'école, allez la voir, tout y est dit, tout y est, d'accord ? Voilà, d'ailleurs, la voyante qui dit que je la pompe, j'ai fait ma vidéo avant elle, concernant l'éducation à l'école, et elle, elle parle de rééducation, je crois, un truc comme ça, là où elle me dit que je pompe sur elle, voilà. Et d'ailleurs, il y a une vidéo aussi, pareil, du coup, je suis allée voir, en parlant de ça, elle a une vidéo sur la pénurie de médicaments, donc moi je l'ai fait en décembre, on peut voir les dates sur les vidéos, ah oui, ça c'est très important d'ailleurs, je vais lui dire à cette voyante, médium, pardon, d'aller voir les dates de publication des vidéos, parce qu'elle se rendra compte que les trois quarts de mes vidéos qu'on a fait, du moins en commun, je les ai fait avant elle, donc ça va être compliqué de pomper son travail. Donc sur la pénurie des médicaments, moi j'ai dû le faire en décembre, aux alentours du 21, 22 décembre, je crois, 24 décembre, tout comme ça, non pas 24 décembre, c'est jour de Noël, je suis bête, ça va être le 21, le 22, moi les jours sains, je ne tire pas les cartes, et du coup, elle, elle l'a fait en janvier, je crois, un mois après, donc sur la pénurie des médicaments. Donc qui pompe qui, je vous laisserai aller regarder, pour l'instant je ne dis pas son nom, voilà, la polémique, elle va s'arrêter là, j'espère, si elle continue par contre à me dénigrer sur sa chaîne et à envoyer des messages pourris aux gens, parce qu'elle a mis mes initiales, donc je sais bien que c'est moi du coup, c'est bien moi, de qui elle parle, on ne fait pas du tout le même travail, donc je ne comprends pas, voilà, et j'aimerais lui dire à cette voyante, cette médium, qui, un crime, elle dit qu'elle a contacté Madi, que c'est elle qui lui aurait dit que je pompe son travail ainsi que le travail des autres, donc c'est une menteuse, parce que j'ai contacté Madi, et j'ai son message, mail, avec son emblème Madi dessous, et elle me répond, voilà, et elle me dit clairement qu'elle n'a jamais dit ça à cette médium-là, jamais, et qu'elle l'a bien déjà eu en guidance, mais qu'elle n'a jamais dit ça à mon sujet, qu'elle ne me connaît même pas, donc voilà, j'ai envie de vous dire, madame, faites attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en train de me discréditer dans mon travail, et vous êtes en train de dire n'importe quoi, et en plus j'ai la preuve, parce que j'ai le mail, je l'ai gardé du coup, je fais un petit coucou à Madi, elle ne me connaît pas, elle ne connaît pas ma chaîne, et moi non plus je ne la connaissais pas, enfin je connaissais en tant que nom, mais je ne suis jamais allée voir son travail, et je ne vais pas voir le travail des autres, donc de toute manière, voilà, voilà, tout simplement, donc j'espère que ça va en rester là, mais si elle continue à me dénigrer, je vais vous mettre en communauté le message de Madi, et puis je mettrai en communauté, pourtant je n'ai pas envie trop de l'intégrer là-dedans, parce que je pense qu'elle a autre chose à faire, et qu'elle n'a pas envie d'être citée, elle ne comprend même pas pourquoi elle a été citée d'ailleurs par cette médium, mais si ça continue comme ça, et si cette médium continue à dénigrer mon travail, à dire que je la pompe, moi je mettrai le message que Madi Ami, et moi je mettrai toutes les dates de mes vidéos, qui correspondent à ces vidéos, parce que, on est beaucoup de voyants, donc on traite des sujets d'actualité automatiquement, la pénurie des médicaments et autres sujets sur Macron, on parle, enfin on fait tous le même sujet, sinon, voilà, on sert à rien si on ne fait pas les sujets d'actualité, donc du coup, je vous mettrai toutes les dates de mes vidéos, et les dates de ces vidéos à elle, j'irai voir, ça va me prendre un temps fou, mais bon, comme ça vous verrez que je ne pompe pas son travail, et que même, trois quarts de ces vidéos sont faites après moi, donc voilà, à part les vidéos du mois, parce que les vidéos du mois, moi j'attends d'être le premier ou le deux, ça dépend si ça tombe un dimanche, pour faire la vidéo du mois, parce que moi il faut que je sois dans le mois, pour capter les énergies, donc après, si elle veut les faire avant, elle se débrouille, moi je ne regarde pas ces vidéos, donc ça ne m'intéresse pas, voilà, bon, revenons-en à nos montants, et puis toujours mon petit code, Amber 20, vous avez moins 20% sur tout le colis, sauf les produits qui ont déjà des réductions, bien sûr, vous comprendrez, et puis voilà, ils font des très beaux produits, là j'ai une petite organite de poche, je l'ai utilisé, je ne l'avais pas sur mon tapis quelques jours, parce que je l'avais dans ma poche en fait, voilà, pour me protéger justement des attaques de cette médium, voilà, donc, on me parle de perte, il y a la perte de quelque chose, à l'automne là, pour Fabien Roussel, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon, on va voir, on va voir de quoi il s'agit, alors, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, dites-moi, que va-t-il se passer, pour monsieur Roussel, alors, il y a quelque chose qui est en gestation, vous voyez, il y a quelque chose qui est, ils sont en train de, ouais, de mettre quelque chose en place là, le parti communiste français, d'accord, donc c'est le président du parti communiste français, pour ceux qui ne savent pas, ah bah, elle se retourne encore une fois, donc j'ai vraiment quelque chose qui est en gestation, qui est en train de, ouais, de se créer, d'évoluer là, alors, petit café, comme d'hab, ah, il commence à être froid, oui, parce que je l'ai fait un petit bout de temps, parce que j'étais en train de préparer mon tapis, allez, qu'est-ce qui va se passer, pour Fabien Roussel, le président du parti communiste français, quelle est son évolution, au cours de cette année, 2023, alors, on me parle de la ville, on me dit, dans trois mois, alors moi, cette carte de la ville, c'est aussi, un déménagement, ça peut être ça aussi, donc j'ai une espèce de déplacement, quelque chose qui va se passer, en ville, d'accord, dans une période de trois mois, ça va être l'abondance, donc j'ai une belle réussite là, et il a l'espoir et les qualités pour être le président du parti communiste, on me parle des arts, les arts, c'est une lame qui explique que ce monsieur, c'est très bien ce qu'il fait, d'accord, et il est doué dans ce qu'il fait, ok, on me dit qu'il va y avoir un changement, mais il reste fidèle à son parti, il y est très attaché, d'accord, il est fidèle à son parti et il est très attaché, j'ai toujours la gestation qui est là, là on me parle d'une mauvaise santé, alors, je ne sais pas si c'est lui, ou si c'est le parti communiste, français, si c'est lui, on verra après dans le tirage, je n'en parlerai pas, bien sûr, comme je vous dis tout le temps, je ne parle pas des problèmes personnels des dirigeants ou des personnes politiques, ou des personnes que je fais les cartes, d'accord, donc, on me parle de quelque chose qui est en mauvaise santé, alors, je pense que c'est par rapport au fait qu'il soit relié à la nupesse, d'accord, moi j'ai un blocage, il y a un blocage par rapport à ça, parce qu'il y a autre chose qui est en gestation, ok, on me reparle de blocage ici, et on me dit qu'il va falloir lever le voile, parce qu'il y a la perte de quelque chose, cet été, on va en avoir des nouvelles, alors, est-ce qu'ils ne vont pas changer de crèmerie, j'ai envie de dire, c'est bizarre, ouais, j'ai une autre union cet été-là, et ça va les aider à progresser avec un autre homme, ouais, il y a autre chose qui se prépare là, j'ai l'impression que, alors comme j'avais dit que la nupesse, je les voyais, pardon, se détacher, enfin, exploser, j'ai l'impression qu'ils vont faire une autre association avec d'autres personnes, donc on va voir, qu'est-ce qui va se passer pour Fabien Roussel, le président du parti communiste français, et qui ne fait pas partie de l'extrême gauche, avec mes excuses, pour ceux que j'ai froissé, qui le soutiennent, voilà, quelle est son évolution ? Donc cet oracle, c'est l'oracle bleu, parce qu'on me l'a demandé l'autre jour, je ne sais pas ce que j'utilise comme oracle, parce qu'après coup de la vidéo, je ne sais même pas de quoi je parle, donc il faut que je relise la vidéo pour savoir, ouais, j'ai bien un changement là, alors attendez, je recouvre, là ça passe que ça, moi, la femme, c'est la fin, il y a des mensonges, des intrigues, des choses qui vont ressortir, pour moi c'est Madame Borne, donc on va voir, dites-moi plus, oui, il va y avoir une communication, ce sens-là, pourquoi j'ai la fidélité ? Alors là, il y a autre chose, on me parle d'autre chose, ça c'est privé ça, bon, on me dit qu'il va y avoir une communication, concernant Madame Borne, sa fin, et par contre là, il y a autre chose, c'est autre chose de privé, donc ça je ne peux pas le dire, d'ailleurs je vais les retourner, voilà, hop là, je vais voir si c'est bien ce que je pense là, ouais, un nouvel état, un changement, ouais, une élévation, ok, donc là on me parle d'une communication, d'une femme, il va y avoir un changement d'état, et ça va permettre une belle élévation, pour ce groupe, le parti communiste français, d'accord ? Est-ce que c'est Borne ? Hum, parce que là, ça c'était d'ordre privé, donc c'est pas la fin, vraiment, il y a quelque chose là, ouais, je, là je, pour une fois, je ne comprends pas trop, il y a une nouvelle union qui est en gestation, ouais, il y a une nouvelle union qui est en gestation, ça c'est sûr et certain, on va en avoir des nouvelles, vous voyez, j'ai le mariage céleste, une nouvelle union qui est en gestation, c'est en train de se mettre en place, par rapport au parti communiste français, j'ai quelque chose, ouais, j'ai de l'ordre de quelque chose de renouveau, ça va être les festivités, ça va être quelque chose de positif pour eux, sur quelque chose qui se détruit, donc pour moi, je pense que c'est par rapport à la nupesse, je ne les vois pas rester, pour l'instant, c'est dans l'indécision, voilà, je pense que monsieur Roussel hésite à partir ou pas, attendez, j'ai enlevé mon numéro de téléphone, voilà, hésite à rester ou à partir de ce groupement, donc, parce que ça leur a permis quand même de se faire un peu connaître, quand même, il ne faut pas être non plus dénigrant là-dessus, mais on me dit que pour moi, ça va être détruit, ce système-là avec la nupesse, parce que j'ai le sacrifice ici, donc, ouais, il y a une belle lumière quand même dessus, ouais, il est attaché à son parti, ouais, alors oui, j'ai bien, il part, alors ça c'est privé, c'est pour ça que je les ai retournés, pour ceux qui viennent en cours de vidéo, c'est privé, ça c'est pour lui, donc je ne veux pas vous les montrer, je ne veux pas vous expliquer ce que c'est, alors, c'est le président, hein, du parti communiste français, donc il est au pouvoir, il y a un sacrifice qui est là, pour moi, je ne le vois pas partir, de son poste pour l'instant, parce qu'il y est attaché, et c'est quelqu'un qui est dans la lumière, par rapport à ce qu'il fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a Bélézard, et c'est quelqu'un qui apporte une certaine abondance à son parti, d'accord, c'est quelqu'un qui est reconnu dans son parti, et qui est plutôt apprécié, je dirais, dans son parti, d'accord, il y a la lumière sur lui, donc ça c'est une très bonne carte, mais moi on me parle de sacrifice ici, et pour moi le sacrifice, ça a été le fait de s'être rallié à la nupesse, ils considèrent ça comme étant quand même un sacrifice, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix pour pouvoir être plus présents dans l'hémicycle, mais maintenant il a presque envie de partir, voilà, et il est dans l'indécision, et il est dans l'indécision, parce qu'il sait que ça bouleversera quand même beaucoup de choses, mais pour moi le parti nupesse, enfin c'est pas un parti, mais l'ensemble de la nupesse, ça ne tiendra pas, d'accord ? Alors, on va poser la question, tout simplement, alors, hop hop hop, avec mon petit Béline, on va demander, du coup je vais remettre ça là, hop, si vous voulez me contacter pour une guidance, n'hésitez pas, alors, ah oui, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé d'ailleurs en numéro privé, je suis désolée, je ne décroche jamais, donc en plus elle m'a rappelé, j'étais en guidance, donc je ne peux pas décrocher, et voilà, moi je vous laisse dire votre message, et vous me laissez vos coordonnées, et je vous renvoie un SMS si vous ne voulez pas que je vous rappelle, en toute discrétion, mais je ne peux pas, je ne décroche pas, voilà, déjà parce que je travaille, donc je vous laisse parler, je vous laisse mettre votre petit message, et moi je vous recontacte après, donc si vous me mettez en numéro privé, je ne peux pas vous recontacter, je suis vraiment désolée, voilà, allez, pareil, si vous m'appelez avec un fixe, laissez-moi votre numéro de portable, que je puisse vous envoyer un petit SMS, je n'ai pas le temps de vous appeler, prendre des rendez-vous, je suis toute seule, donc je n'ai pas de secrétaire, donc je n'ai pas le temps de faire tout ça, et voilà, allez, alors, pour Fabien Roussel, on va demander déjà, est-ce qu'il va rester à la tête du parti communiste français, président, toute cette année 2023, déjà c'est ma question, est-ce qu'il reste à la tête du parti communiste français, oui, oui, même si c'est compliqué, moi j'ai sa famille politique, il est uni avec elle, il est très bien dans cette famille politique là, même s'il y a des difficultés, j'ai la maladie, l'affliction morale et physique, et ça c'est par rapport au fait qu'il soit accroché à la NUPES, on ne peut pas y changer, moi on me dit que de toute manière, il récupère un peu, les lauriers, les présents, les lauriers, par rapport à cette affiliation, même si c'est difficile, parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, d'accord, moi on me parle de la loi des retraites aussi, quand j'ai la loi procès, et là j'ai la femme âgée, on me parle aussi de la loi des retraites, d'accord, ça permet aussi de combattre, et d'essayer de contrecarrer cette loi des retraites, le fait qu'il se soit affilié à la NUPES, d'accord, donc il va y avoir une découverte concernant cette loi, il va y avoir une renaissance, ça va être la paix ou la perte, donc ça, je vous ai toujours dit, cette loi, la fin d'année, elle ne passera pas, avec du retard, non, pour moi il ne part pas, avec du retard, alors il va y avoir des adhérents, de plus en plus d'adhérents, repos santé campagne, ok, donc est-ce que Fabien Roussel va quitter le parti communiste français, la tête du parti communiste français, en cette année 2023, est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il quitte la tête du parti, qu'est-ce qu'on a pour Fabien Roussel à ce niveau-là, alors non, il y a enchaîné, ça ce n'est pas de la meilleure, j'ai envie de dire, ce n'est pas de la meilleure manière, eh ben il ne va pas tenir mon petit numéro de téléphone, dites-moi en plus, alors, ok, ouais, d'accord, j'ai compris, dites-moi en plus, ah ouais, mais alors est-ce qu'il part de la NUPES, ou est-ce qu'il part du parti communiste français, alors je demande le parti communiste français, moi, dans les pénates, c'est quelqu'un de sage, il ressort un petit peu comme, comment il s'appelle, hier celui que j'ai fait Ruffin, c'est-à-dire que moi, il ressort comme étant quelqu'un de sage, dans ses propos, dans ce qu'il fait, c'est vrai que c'est quelqu'un quand même, qui est assez modéré dans ses propos, il n'est pas comme Mélenchon, qui est assez vindicatif, moi je trouve, après, c'est pas que je, que je suis à fond là-dedans, alors je vais reposer la question, par rapport à la NUPES, parce que j'ai l'impression que ça, c'est un autre départ qu'on me dit, parce que moi, on me dit que, en effet, il y a une perte présente là, ça c'est le présent pour moi, il y avait une perte peut-être d'adhérent, ou une perte de, j'ai l'impression que le fait qu'ils se soient ralliés à la NUPES, ça leur fait perdre un peu des adhérents, quand même, mais moi, pas d'inquiétude là-dessus, tout à l'heure j'avais l'abondance, j'ai des adhérents qui vont revenir dans leur partie, moi en tout cas, c'est quelqu'un qui a plaisir à faire son travail, c'est un peu comme Ruffin hier, avant-hier pardon, j'ai vraiment cette sensation-là, et pour moi, c'est l'enchaînement à la NUPES qui le dérange, voilà, ça reste encore là, alors vous me direz dans les commentaires, parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la NUPES et de Fabien Roussel, donc je ne sais pas s'il se sent dans cette situation-là, mais moi, ça ressort ici comme quoi il est enchaîné à la NUPES, et ça l'afflige moralement et physiquement, par contre, son parti à lui, c'est dans la sagesse, c'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un de sage, de posé et de sage, donc on me dit qu'on va faire une découverte, ou il va faire une découverte, qui va entraîner son départ, ça va être mis sur la table, ça va être négocié, mais moi j'ai l'impression que c'est le départ de la NUPES, donc du coup, je vais demander, parce que je ne le vois pas partir de la tête du parti, on fera une petite rune pour voir après si c'est ce que je pense, est-ce que le parti communiste français va quitter la NUPES ? Est-ce que le parti communiste français, dont Fabien Roussel est le président, va quitter la NUPES ? Oui. Ouh là là, oui. Vous voyez, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai bien mélangé, j'ai les mêmes cartes, vraiment, qui retombent les quatre, l'une à côté de l'autre, et j'ai bien mélangé le jeu, et j'ai coupé. Moi, oui. Oui, oui. J'ai vraiment une cassure, parce qu'il y a des négociations qui sont en train d'être mises sur la table actuellement, on me dit là, tout de suite, qu'ils sont en train d'en parler, et pour moi j'ai un départ, ça va être une découverte. Parce qu'ils veulent avoir la renommée de leur parti tout seul, et ils ne voudront plus être associés à la NUPES. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la NUPES, je vous l'ai dit. Il se sent bloqué en fait. Il se sent bloqué. Alors moi j'ai l'impression que quand la loi retraite sera, septembre-octobre, elle sera bloquée, qu'elle ne sera pas appliquée, voilà, je vais utiliser les termes, j'ai vraiment cette impression-là qu'eux, ils vont reprendre leur petite valise, j'allais dire autre chose. Voilà, ils vont prendre autre chose, et ils vont se casser. C'est la destinée, ils vont rester entre amis, ça va être une réalisation en beauté contre les méchants. Voilà, j'ai la carte bleue. Pour moi c'est ça. Donc, alors attendez, hop là, voilà, j'aurais pu refaire la coupe moi. Alors, est-ce que Fabien Roussel et le parti communiste français vont quitter la NUPES ? Ressort là. Oui. En fait, on me dit presque que ce serait la solution pour eux pour évoluer. Donc après, c'est le devoir sur leur chemin de vie, mais ils sentent que les paroles, alors attendez. Ouais, en fait, moi pour moi, ce que je ressens là, dans le jeu, c'est que M. Roussel ne supporte plus les paroles de Mélenchouille qui sont inconstantes et qui sont assez virulentes. Vous voyez, qui sont méchantes et qui sont... Ce n'est pas ce qu'ils pensent lui, en fait. Et ça, ça le dérange parce qu'il est enchaîné à la NUPES. Malgré lui, ils ont bien voulu au départ parce qu'ils se sont dit que ça s'est le moyen de contrer les députés à l'Assemblée en marche. Et ça a été, pour moi, ça a été une bonne idée, c'était bien parti pour ça. Mais là, j'ai l'impression qu'ils s'éloignent de plus en plus des paroles en beauté. Ouais, pour moi, il s'en va en beauté. Moi, pour moi, ces paroles-là, pour moi, c'est comme un ennemi Mélenchouille. Je ressens vraiment ça. Et il est attaché, il est lié en despote. C'est-à-dire qu'il se sent ça le dérange, quoi. Cette association-là commence à le déranger de plus en plus, on va en avoir des nouvelles. Ça va être mis sur la table et lui, il veut retrouver ses plaisirs à lui de diriger son parti, la tête couronnée, d'une façon plus sage. Voyez ? C'est ce qu'on me dit là. Ça va être mis sur la table, de toute manière. Là, j'ai des commerces, négociations, commerces. Moi, pour moi, c'est un... J'ai même là, maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'être mis sur la table dans son parti à lui. C'est des choses qu'on ne sait pas, qui sont cachées, mais il n'a plus envie de faire partie. Non, ouais. Pour moi, c'est la fin. Là, on est en cours. Cette année-là, 2023, il s'en va. Il s'en va du... Alors, ce n'est pas un parti, la NUPES, mais... Enfin, si, c'est comme un parti, mais il s'en va de cette organisation, on va dire. D'accord ? Donc, je vais redemander avec mes runes. Voilà. Je vais demander est-ce qu'il reste à la tête de son parti... du parti communiste français, excusez-moi. Est-ce qu'il reste à la tête du parti... président du parti communiste français en cette année 2023 ? Ah oui ! Bon, alors là, c'est Ingoos, pardon, la rune, elle s'appelle Ingoos, et elle dit en fait que c'est fertilité. Voilà, c'est un peu... Il y a des bons changements, des bons profits, une bonne fertilité. Tout à l'heure, j'avais la carte de l'abondance, donc vraiment, il fait en sorte que son parti évolue, avance, qu'il y ait plus en plus d'adhérent, il reste quelqu'un de sage. Moi, pour moi, c'est quelqu'un de sage. Vous voyez, je ne le connais pas du tout, je ne connais pas ce personnage-là. Je l'ai entendu une fois parler sur le travail en disant qu'il fallait arrêter de penser que la gauche, dans son ensemble, ne voulait pas que les gens ne travaillent pas. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Donc, voilà, il dit que non, il faut travailler, mais il ne faut pas non plus épuiser la population. pour lui, voilà, les deux ans de plus de retraite, il est contre. Donc là, je vais demander avec mon oracle G, donc je le mélange comme ça, l'oracle G, pour ceux qui ne savent pas, c'est un oracle qui se lit dans les deux sens, d'accord ? Il a des cartes qui se lisent à l'endroit et à l'envers, c'est pour ça que je le touille avant. Donc, je vais demander Oui, il y a un changement d'état, il y a un blocage, ça va bloquer. Il y a quelque chose qui doit, voilà, je voulais voir parce que j'ai cru que j'avais retourné les cartes. J'ai envie de demander, qu'est-ce que je pourrais demander ? Est-ce que c'est quelqu'un d'accord ? On va demander si Fabien Roussel c'est quelqu'un de sage justement parce que c'est ressorti deux fois. Est-ce que c'est quelqu'un qui reste dans la, voilà, qui est plutôt posé, qui est sage dans ce qu'il pense et qui est plutôt une personne, alors voilà, j'ai l'homme qui est ressorti, on va le ressortir là, qui est une personne sage et posée, voilà. Est-ce que c'est une personne, voilà, mes anges, mais qui, dites-moi, qui reste sage et posée dans ce qu'il pense et au sein de son parti ? En tout cas, il y a des méchancetés autour de lui. Waouh ! Alors, attendez. J'ai dans un mois, il y a une sorte de blocage qui va être mis en place, j'ai de la jalousie de la méchanceté sur lui et des paroles très méchantes qui vont être dites de la part d'une femme, blonde, on sait qui c'est. il y a une fin de non recevoir. Moi, j'ai un blocage total qui va être mis là. Alors, la femme blonde aussi, ça peut être... Je ne pense pas que ce soit elle. Non, j'entends vraiment la borne. Alors, oh ! J'ai quelqu'un qui est protégé là. J'ai quelqu'un qui est protégé de façon occulte dans ses décisions. J'ai quelqu'un qui se protège dans ses décisions de façon occulte comme s'il avait un conseiller qui le dirigeait dans ses décisions mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est dans la lumière. La lumière de la bougie, c'est quelque chose de positif. Alors, moi, on me parle de la santé de l'entreprise du parti. Il y a une sorte de besoin d'évasion. Ouais, ouais, il a envie de partir. Il va s'en aller. Pas lui, du parti, mais pour moi, il s'en va la NUPES et en paix parce que pour moi, il a vraiment envie d'autre chose d'évasion. Ça, c'est sûr. Et pour lui, le fait d'être affilié à la NUPES, ça ne lui correspond pas. Est-ce que Fabien Roussel est quelqu'un de sage ? Alors, je vous dis tout de suite, j'ai des cartes qui sont annotées en haut, vous voyez, parce que ce jeu-là, l'oracle G, je l'ai depuis que j'ai mes 17 ans. 17, 18 ans, je l'avais acheté, voilà. Donc, quand j'étais jeune, j'écrivais sur les cartes. Voilà. Donc, je n'ai pas changé parce qu'il est en bon état et je l'aime bien. Mais maintenant, je sais ce que ça veut dire. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que c'est écriture que je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, on me dit que c'est une certitude des cartes qui suit. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la chance. C'est quelqu'un qui a la chance et vous voyez, l'éléphant, il tient comme des lauriers dans sa trompe. D'accord ? Et la trompe, elle est dirigée vers le haut. Donc, si vous prenez un éléphant pour chez vous, vous ne prenez jamais la trompe en bas, en statuette ou autre, ou en dessin. Vous prenez toujours la trompe dirigée vers le haut. C'est signification d'abondance. D'accord ? Donc, j'ai encore l'abondance pour lui. J'ai une association avec autre chose. Vous voyez ? J'ai quelque chose d'occulte. C'est dans le bon sens, cette carte-là. C'est quelque chose de positif. Ce n'est pas de l'occulte noir dans son entreprise. Moi, j'ai quelqu'un qui est avec M. Roussel et qui l'aide à prendre des bonnes décisions. D'accord ? C'est quelqu'un de posé, qui le protège dans ses choix. D'accord ? Dans son entreprise, dans le Parti communiste français. Oui, c'est un ami. C'est un ami et j'ai envie de dire... Alors... En ville, on me dit que ce serait peut-être même une femme. Alors, est-ce que c'est sa femme ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est marié. Je n'en sais rien. J'ai quelque chose de l'ordre en ville. Donc, au sein du parti, il y a un renouveau. J'ai quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui est fécond, comme tout à l'heure, qui est en gestation, qui est en train de se mettre en place. Oui, moi, il s'en va. Il s'en va de la nupesse. Ils vont prendre la décision. Attendez, je recouvre une dernière fois. Ça va être très bien pour eux. Il faut qu'ils partent parce qu'il y a de la méchanceté dans le mélange. Donc, moi, il y a des paroles qui sont... Vous voyez, ça ressort ici. Pour moi, au printemps, donc là, déjà, il y a des choses qui vont être dites, des paroles, un chemin tortueux en raison de la méchanceté de personne au sein de la nupesse. Et les paroles-là sont cinglantes et ne vont pas du tout plaire à M. Roussel. Pour l'instant, il est dans l'indécision et il a envie de donner, on va dire, à son parti le choix de... Ouais, perte. Donc, moi, il quitte la nupesse. Et j'ai envie de dire grand bien lui fasse parce que j'ai l'impression que dès le moment... Attendez, je vais le faire. Dès le moment où il sera parti de la nupesse, j'ai vraiment l'impression que leur parti va s'élever. Le Parti communiste français. On sait très bien, ils n'ont pas beaucoup de voix au vote. Voilà, ils sont derrière la LFI. Mais il y a autre chose, là. Alors, vous voyez, non, mais c'est bon. C'est même pas la peine. Donc, moi, là, on parle d'abondance. On me dit que dès le moment où le Parti communiste français aura quitté la nupesse, ça sera l'abondance pour eux. Ils auront beaucoup plus d'adhérents, ils se feront... Enfin, voilà. Ça sera une réussite pour eux. Donc, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de quitter la nupesse, pas tout de suite, plus après que la loi retraite soit abrogée, soit bloquée. D'accord ? Voilà. Donc, je vais vous faire un petit message sage-dame. Allez, pour finir cette vidéo. Donc, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un qui a une mauvaise langue. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressort deux fois, trois fois avec une carte de la sagesse. Donc, j'ai envie de dire quand on ressent les gens avec les photos, souvent, c'est une personne, c'est vrai que moi, quand je le vois passer comme ça dans les émissions que je vois sa tête, c'est pas quelqu'un qui me rebute. voilà, j'ai vraiment une sensation de... c'est pas quelqu'un qui ment ou qui flinguera quelqu'un d'autre pour prendre la place. C'est vraiment cette impression-là que j'ai. Donc après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. pas de commentaire méchant, je vous dis, voilà, pas de... berk, dégueulasse ou quoi que ce soit. Moi, je suis ni pour l'un, ni pour les uns, ni pour les autres. Je vous le dis, je fais les gens parce que ça m'intéresse de savoir leur évolution et comment ils vont avancer en cette année 2023 où on a assez à faire avec notre mac-mac général. D'accord ? Et le courage d'avancer seule en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui, elles ne sont pas conformes aux règles. Ah ben ça, ça me fait penser à la guidance que j'ai eue il y a quelques jours. Oui, il y a des fois que vous avez des idées dans la tête et puis les autres, ils vous disent mais non, ne fais pas ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas le moment. Ben non, si vous avez envie de le faire, c'est justement on vous dit de le faire. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment avoir des messages de vos anges, une réponse à vos questions. Voilà, vous pouvez demander à vos anges, à vos guides de répondre à vos questions. N'hésitez pas. vous posez une question à votre ange, à votre guide qui est là pour vous. On a tous un ange gardien qui est là pour vous. Posez-lui la question et vous aurez la réponse. D'accord ? Donc, je vous montre comment faire en fait pour poser la question à vos anges et j'ai eu beaucoup de réponses d'ailleurs sous la vidéo. pour aller voir de personnes qui disent « Ah ben oui, j'ai eu ma réponse, c'est incroyable ». Je vais vous la mettre sous la vidéo. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo parce que des fois, c'est assez compliqué de retrouver des vidéos que j'ai faites. Donc, voilà. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vais peut-être faire une vidéo vendredi ou samedi, vendredi peut-être tous les deux jours, je trouve que c'est bien. Je vais voir. J'ai une petite idée, je vais voir sur quoi je vais faire. Ben je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye !